Je vous remercie, mesdames, messieurs les journalistes, qu'il y aura des sujets tabous. S'il y a des choses qu'on n'a pas dit ici, vous pensez que vous pouvez revenir à des sujets, n'hésitez pas. On va vous répondre. Déclaration luminaire. Mesdames et messieurs les membres de la direction de l'UDPCI, Mesdames et messieurs les secrétaires du journaux avec l'assame des membres de la direction de l'UDPCI. Mesdames et messieurs les présidents des plus spécialisés, des jeunes, des femmes et des enseignants du parti, avec les différents membres de l'UDPCI. Mesdames et messieurs les responsables de partir de la plateforme Arc-en-Ciel, qui avait un matin le NID et le PIDA, qui sont membres de la plateforme Arc-en-Ciel, la plateforme X-Portre, la grande la plus d'honneur, avec la plateforme Madrid. Mesdames et messieurs les responsables et les responsables des membres de soutien au président Mavry, chers amis de l'UDPCI, Je voudrais, au nom de l'UDPCI, de son président Dr Mavry, m'instruire au nom de la plateforme Arc-en-Ciel, vous remercier, vous représentez ce matin, dans cette salle, Robert Guéhi, salle de l'UDPCI, à cette conférence de presse qui constitue ma véritable première rencontre avec vous, la journaliste. Parce que la première rencontre qu'on a eue était une rencontre circonstancielle. Elle est venue au lendemain de la sortie monteuse, chaotique du Conseil conditionnel. Mais lorsqu'il a été nommé le 1er août 2001, mes collaborateurs, moi, nous nous apprêtons, à faire confondre les presse, pour donner notre vision par rapport à la génération qu'on a eue, mais donner notre choix par rapport à la lutte qui doit être menée pour le saignement point d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel, en France, qui est honteuse, nous a obligé d'aller rapidement devant vous. C'est juste la dernière pointe des presse, c'est pas une conférence des presse. Aujourd'hui, c'est une conférence des presse. Donc, je suis ici à vous. Je pense que vous proposez, il n'y aura pas de souhaiter à vous. J'ai été nommé dans cette mission exacte de ma citeur du CAC, de secrétaire général des UDPCI le 2 août, si vous voulez, le 1er août 2020. Mais c'est le 2 août au Birocouti, si ça a été rendu public. Maintenant, mon papier a été signé le 1er août par le docteur Albert Patoune-Babry. Maintenant, messieurs les journalistes, si elle a eu la presse, avant que la confériture de la CEU, le brillantage du Conseil constitutionnel, je voudrais vous dire élu élu de PCI, pour ceux de la plateforme argentielle, à Ville-Nombre. À Ville-Nombre, et avec les parties de l'opposition, nous sommes mis ensemble pour le combat, la restauration, d'un état de droit. Un état de droit, où ne veut pas, chaque jour, chaque heure, la constitution, qui est la loi fondamentale. le président du Conseil constitutionnel, vous l'avez vu, donc il y a peut-être pour les présidents pour décrier la confériture, plus qu'il y ait d'habitude, aussi, pour les politiques qui font des démentis, les déclarations, n'a pas encore réagi. Il n'a pas encore fait des démentis. Au bout d'un état, il y a des démentis. Même quand le président du PNCI à la CEI déverbe, déverbe, a refusé de venir précisément, il a fait demander à quoi tant qu'on pouvait accouiller, mais il n'a pas parlé. Il dit que le président Bavri a ici les régions qui l'ont parrainé. On a demandé qu'il est faux, parce que le patrimoine qu'il nous a envoyé, qui comproîtait 17 régions, il a 18 pour la déposer, nous disait de voir des Ivoiriens qui ont parrainé nos candidats dans 17 régions. Certains, il n'y a pas de cas de délecteur selon eux, que nous n'avons répondu. Au moment où on nous demandait 8 046, nous avons négocié plus de 8 700 et quelques. On attendait donc la réaction du président du conseil constitutionnel et du coup, en présent, ils s'est mué. Ils n'avaient plus qu'au bout de camp de tout. Et ceci, il y a à nous profond dans notre position de ce que il y a eu du CAI, il y a eu du Gandail. C'est pour cela, l'UDPCI et les partis membres de la Parcourg à Quentiel ont s'est mis à côté de l'opération et de l'opposition 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 qui comprennent qui demandent à la plateforme, l'UD et l'Ide qui demandent à la plateforme. Mais à cette plateforme, et c'est ce s'assemble-là qui construit le contrat et le valet revenu qui a décidé de manifester pour qu'on ne vienne pas de l'opposition. Je commencerai par vous rappeler chez les amis que nous, il est... nous étions au parti du pays RHDP. Nous l'avons sorti officiellement le 2 août lors du bureau politique. Ce jour-là, le bureau politique, en plus de dire que le président Mabri est candidat à l'élu de l'EPCI, le bureau politique a demandé à tous nos militants qui sont dans la CEI locale, la CEI centrale, de quitter les postes, a demandé à tous nos militants de ronc, d'arrêter tout ce qui est fait au RHDP. Depuis cette date, ceux qui ont été qui sont des militants convaincus ont subi le mot de l'agression. Mme la journaliste, aujourd'hui, c'est 97% des noms militants de la CEI locale qui ont arrêté toute activité. Suivez-moi ici le mot d'ordre du groupe politique. Mais je voudrais vous dire que l'EPCI n'avait pas en tant que tel des représentants de la CEI parce que nous étions au RHDP à donner des militants au RHDP et au RHDP en tant que contradiction de parti qui a déposé le nom à la CEI. Donc, tous ceux qui étaient à la CEI étaient les représentants du RHDP. Mais comme il y a nos militants, ceux qui ont pu suivre le mot d'ordre du parti, comme nous qui avons des responsabilités au RHDP dans notre temps parce qu'ils étaient des édécutifs, nous l'avons arrêté et ils ont arrêté de l'activité aussi bien au niveau local qu'au niveau central. Mais comme vous le savez, il y a plus des prévues galeuses. Certaines ont vu ici le mot d'ordre. Donc, il y a une portion, une petite portion de 3% qui sont là-bas mais ils sont là-bas pour le compte du RHDP. Donc, c'est Marcel dédié au lieu que l'EPCI apporte des représentants à la CEI. Nous n'avons aucun représentant à la CEI à l'un ou du pan. La CEI qui était une composition des bâtiments du RHDP en tant que représentativité, aujourd'hui, quand le PDC s'est retiré, quand le NU du PDC s'est retiré, la CEI est aujourd'hui là, c'est un tiers-aimant. C'est un tiers-aimant. Donc, elle n'est plus une commission et les droits indépendants parce qu'elle est monocolore. c'est le premier point sur lequel il va intervenir aujourd'hui. Il y a tout le monde que l'EPCI n'a plus de représentants à la CEI au niveau local, au niveau central. Si quelqu'un là-bas qui n'était avant l'EPCI, soit il est issu ou il est est. mais il n'est plus une EPCI. Ce qui nous est passé si on n'apprend pas plus d'aller du lourd, non, est-ce que l'EPCI est clair, est-ce qu'il ne faut pas voir les représentants à la part, nous n'avons aucun représentants. Ça ne vous répond. Et c'est plus de 98% des personnes qui ont quitté carrément la CEI. Il y a 2%, 2 à 3%, mais ces 2 à 3%, vous savez que c'est sur la vie. On n'est pas à 100%. Même la sécurité, on n'est pas à 100%. Vous voyez ? Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, mesdames, messieurs les journalistes, c'est le monde de la fière. Avec l'opposition hémarienne, le président Bézier, avec ses pères présidents, ont lancé le coup de désobétition civile. le monde de désobétition civile pour contraindre le pouvoir actuel suit des points essentiels que je voulais rappeler. Premier point, la dissolution de la CEI actuelle qu'un COD est sous l'emprise du pouvoir ADP qui la manipule à couvert de 0h à 0h. Il y a dit tous les jours et toutes les heures. Deuxième point, la dissolution du conseil constitutionnel actuel en vue de la mise en place d'une disposition véritablement impartiale. clarion point, le retrait total et définitif de la candidature de M. Asseldran Ouattara. Car du point de vue de la constitution de la fondamentale, il n'est pas de briguer un grand mandat. Et il a reconnu lui-même lors de son de sa action de travail avec les deux chambres de nos parlements à Gantogrou. Ce jour-là, vous vous rappelez du bien. Il a dit depuis pas plus guère un grand mandat. On est retourné qu'à ce sable de la communauté d'un pays qui est important que la Côte d'Ivoire que des gens qui se font comme ça continuent de faire d'embêter boulot. Les boulots ne peuvent pas être suivants. Donc, on va l'aura du bas qu'il y a ce qu'à vous c'est désormais qu'il y a 30 ans. C'est un nouveau d'un cent francs. On a fait des déviens. C'est un prix. C'est un prix. On n'est pas des dédits à ce niveau-là. Un chef d'État qui doit les deux chants du parlement dit quelque chose et puis deux jours après sans se crier qu'à se dédite. Ça, ce n'est pas un pays de droit. Donc, regrette la candidature d'Asan Vatana. Quatrième élément, l'audit international de la liste éditorale suffit de l'enrôlement de juin et juillet 2020. Pourquoi nous demandons l'audit ? Parce que ça, il y a des personnes qui n'étaient plus aux deux mots qui ne sont pas ivoiriens. vous souvenez bien que le 17 juillet du RACDP qui a fait le changement depuis quelques jours et que le RACDP a enroulé 3 millions d'électeurs. Nous, qui est parti politique, il sait déjà, c'est que la CEUI commutant dit un débat à faire. ça veut dire qu'entre la CEUI et le RACDP il y a un pouvoir qui se voit la nuit. Et se voit la nuit. Autre élément, nous demandons la libération de toutes les prisonniers politiques, civiles et militaires. On a un pays de droit, si on t'a arrêté pour quelque chose, on t'aiment en prison, on te juge. Et puis, quand tu es condamné, tu es pendant sa route que tu es en prison. Et puis, tu as des droits, avant que la prison tu as des droits, on peut te rendre visite. Mais il est considérable que les gens sont en prison depuis que tu es en prison. Parce que les gens oublient que le pouvoir tourne pour que le RACD est en pouvoir. Mais il est dans la position et d'ici, les petits balis seront dans la position. Donc, ce qui est au pouvoir, il faut t'adopter à la constitution. Il faut t'adopter à la constitution. Il ne faut pas faire les choses comme si c'est toi celui qui es là et puis c'est toi qui es tué. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un a arrêté, on le juge, si la personne est tout simple, la personne est libérée, quelqu'un n'est pas qui est tout simple de le condamner, on la met en prison, on se dévoile à la prison, ses parents sont en prison, ses avocats sont en prison, ses conseils sont en prison. On ne peut pas dire qu'elle est en prison et qu'on n'a voit dans une maison, dans une villa, à Koumoudi, ou bien à Koumoudi. Ou bien, dans des points, ce n'est pas normal. Et enfin, nous demandons le retour sécurisé de tous les véhiculés. C'est l'article 22 de la constitution. Aucun niveau d'un temps d'écrire. Quelle soit la raison. Quelle soit la raison. À ce stage de propos, à ce stage de propos, je voudrais dire à tous les militants, à tous les sépartisans délus de PCI, mais aussi de la plafoume arc-en-ciel, que le mot d'ordre de... comment on appelle ça ? de... de l'obligation civile est en vigueur. On n'a pas... on a lancé un mot d'ordre, on a pris la forme du mot d'ordre. On dit que l'obligation civile. On n'a pas commencé que c'était un jour d'écrivain qu'on a étoué. On n'a pas recommencé. Mais quand on a commencé, on dit quoi là ? On commence en midi. Par tous les moyens, il faudra que chacun soit au stage de l'obligation de la famille. ils ont voulu nous réfugier ça vous voyez mais là il peut parce que vous avez vu la concournée et c'est vrai qu'on apprend déjà qu'ils vont enlever mais ils ont dit que le centre est en réflexion c'est pas vrai c'est pas en réflexion d'abord on dit non ça devait être en réflexion mais on ne prend pas la date mais quand on est plus oublié c'est comme ça je voulais vous dire que les manifestations et les positions sont des manifestations participes parce que les gens sont en équipe partout où ils disaient que les positions prépare des choses dans ce pays là les gens sont devenus amnésiques monsieur bonnet c'est pas nous qui avons dit et des écrivains il y aura ce pays un gouvernement c'est pas nous qui avons dit j'ai préféré le pouvoir et il tombera c'est pas nous qui a dit la situation de l'Ouatarra nous on dit à nos militants des sortis pour qu'on arrête l'accueillation de la constitution de sortir les mains nues pour qu'on arrête l'accueillation de la constitution de se mobiliser pour qu'on ait une CI indépendante et qu'on ait une constitution et un conseil constituel un groupe adéquat à des versions transparentes équitables et inclusives en fait d'accueillir pour l'exacte on n'a pas dit un premier pouvoir donc comme les gens font ça hier pour laquelle c'est ce qu'on veut faire c'est pas ce qu'on veut faire c'est pas ce qu'on veut faire c'est pas ce qu'on veut faire on n'a pas dit ça on a dit à nos militants des sortis nombreux pour montrer qu'on est majorité et qui c'est la majorité qui veut pas de ce qu'il n'est pas aujourd'hui on a sept plateformes et deux partis politiques pour la plateforme on a 55 partis politiques et on a majorité vous avez vu que les candidats détenus après qu'on est récalé par un candidat des cas d'état de l'arrivée il ya deux il y aurait vu la réaction le président médier de l'arrivée on revient la réaction et je voudrais qu'on les appuie très fort mais mieux il aurait duré tous les représentants au niveau de la série quand on est lucide là on s'assoit parce qu'on s'est guerrier à l'évolution ça aurait des troubles ça aurait des problèmes et la fois d'Ivoire soit l'écrivait à peu plus de 3000 morts officiellement mais c'est de plus c'est tout cela le bouton des mains à ce qu'il est le dialogue ce pays c'est au fond qu'il a créé et au fond de l'homme du dialogue c'est pourquoi les gens qui disent qu'on peut dire que c'est le dialogue en disant de pouvoir les mails pour les vérifier qu'il y a une rencontre à l'opposition le chef d'état à voire toujours soit contre les villes soit les autres qui s'appellent l'opposition on l'a fait dans d'autres pays ça n'est pas normal chers amis le projet valait est une opposition patriote qui aime son pays au moment où les gens battent sur des brigandales comme des réformes voyou non on demande aux militants de manifester pacifiquement mais là où les gens manifèdent de manière pacifique on envoie des miliciens des hommes armés le bilan de ce qui s'est passé sans l'organisation véritable pour l'objet de 30 morts les gens n'ont pas passé les 30 morts qu'on a pour le moment 30 morts donc on va dire maintenant au moment où il est tout joint on met une seule fois les gens te préparent nous nous te préparent nous te préparent pour qu'ils la paire et mais ce pays est un pays de paix de dialogue nous devons la paix mais nous ne pourrons jamais accepter d'aller à cette direction dans les conditions actuelles ce que c'est là parce que nous on demande de paix nous demandons de report pour que toutes les parties s'assèlent et que évidemment on trouve on a on a une fille équitable on a un conseil constitutionnel impartial on a le retour des réguliers on a la libération des prisonniers politiques le pays est dans une bonne ambiance on va des élections parce qu'une élection c'est le plan de gouvernement c'est le projet de société qu'il y a connu le goudron et que ceux qui restent le goudron sont toujours pas là ton goudron est nul si tu as conçu un goudron que ceux qui demandent le goudron sont pas là ou enfin le goudron est nul au milieu en Côte d'Ivoire les gens battent le goudron mais ne pas la paix du coeur parce que soit il y a un parent qui est en prison ou il y a un parent qui est en exil ou eux-mêmes qui sortent au Région Silence qui sortent au Région Silence c'est pas normal il ne faut pas que nous les provisions demandent à ces militants des sorties nombreuses après demain samedi 10 octobre 2020 le meeting du samedi a un groupe objectif vous avez écouté le communiqué tenu de l'UIA et de la CDAO certains disent le communiqué est flou pour moi je ne connais pas flou ils ont mis leur rôle c'est pas eux de faire le parable c'est pas eux si nous ne voulons pas que véritablement les JO dans ce sens sans nous de le prouver il y a un pays qui n'a pas le temps ils ont fait l'exercion on vient d'annuler l'exercion le peuple est souvérin et le peuple est souvérin là à une manière et une seule arme sa mobilisation c'est tout et cette mobilisation et cette foi c'est pas les fusils les chats qui peuvent les brûler le peuple est souvérin et c'est cette souveraineté là qu'on demande au peuple de Côte d'Ivoire à nos militants de prouver de prouver de dire le 10 octobre nous ne voulons pas dire le 31 jusqu'à présent vous avez vu les cadres des élections sont pas distribués mais on va une direction on a eu le 8 et il n'y a pas de cas de lecteur alors que la loi a dit un mois avant il faut trouver les cas de lecteur les gens ne savent aucun problème mais ils font la politique de l'autre c'est pour ça que je voulais interpréer l'opinion international c'est vrai ils ont fait discours un communiqué qui est politique mais c'est pas qu'ils viennent après jouer à la politique ou bien aux médias pour la mort c'est maintenant qu'il faut nous accompagner dans le processus de paix c'est pas qu'ils nous rappellent 10 morts, 20 morts, 40 morts, 30 morts qui ont venu ici pour faire des éducations bon plus c'est maintenant il faut dire à Ouattara qu'il se trouve en mandat là n'est pas bon il faut dire à Ouattara qu'il ne faut pas le droit de bêtise des tivorés à l'étranger il faut dire à Ouattara que c'est pas lui qui doit faire le travail du conseil constitutionnel pas est-ce que le conseil constitutionnel à lui là est venu de la présidence ça c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon quand c'est comme ça le serment qu'ils ayant prêté est zéro chers amis de la presse chers amis militants je voulais vous dire ne vous laissez pas distraire je vous entends plein de choses hein le meeting a lieu le meeting a lieu le 15-15 juillet le 10 octobre le 10 octobre le 10 octobre vous direz le 10 octobre le 10 octobre on dit des prestés c'est ça c'est 10 octobre le 8 à juillet le samedi c'est 10 octobre sont faits dans les négociations à Ouattara. Et vous, on a dépassé ce cadre, là, c'est fini. Le 12 mars, vous avez été témoin d'un salle de l'Ivoire, quand le président m'a fait la parole pour demander au président de prévenir le dialogue qui est en avant de vous baigner. Il a été prévu à trois fois de la salle de l'Ivoire, il n'a pas suivi. On ne peut plus, c'est fini. Lourdes Mbambo et l'ESPI de l'Europe du Québec à Ouattara, ils l'ont quitté. Après, c'est le RGP, on a qui est parti, on n'a pas compris. Bibi est parti, Niamé est parti, Sourouké est parti, Mabri est parti, Niamé est parti, Amantan est parti. Quelles sont les personnes que tout le monde quitte à la fois ? Il n'y a un problème. Il n'y a un problème. Il faut que les gens le chèdent, les chèdent, il faut que les gens le chèdent là, il faut que les gens le chèdent. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est ce que je voulais dire et demander à nos militants de s'associer à toutes les données qui se font actuellement, à tous les mots d'ordre. Je vous informe que le lancement du samedi, c'est le début du... C'est un mot donc clair. Après l'émis, il n'y a pas d'élection de 30 jours. Il faut que chacun d'autre a... Il n'y a pas d'élection de 30 jours. Nous voulons que s'ouvre donc une tradition à une négociation claire sur la base de nos revendications, qui sont des revendications du peuple. Quand on dit de refaire la suivie, c'est pas pour l'opposition, c'est pour tout le monde. Quand le conseil constitutionnel soit un partiel de tout le monde, quand on dit de l'éducation claire, parce qu'aujourd'hui le pouvoir n'est pas pas pour l'opposition. Donc quand il y a au pouvoir aujourd'hui, soit d'appuyer on va être pas pour l'opposition, c'est soit qu'il peut être en église ou en prison. Et dès lors que d'un pays, on tourne le doigt à la constitution, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Il ne faut pas tirer nos conditions. Il ne faut pas tirer nos conditions. Chers amis, les CPCI et les organisations de la Planteforme, le président Mavri voudraient vous raccuer de l'engagement. La région a écrit, vous l'avez vu déjà, on dit à Gréguerre, dans l'opposition, entre les pré-mégoutiers, les pré-toreaux, ou bien Mavri est en train de vous dire avec Ouattara. En fait, il y a une qui pompe le mentonge pour diviser l'opinion et pour diviser l'opposition. Ne vous laissez pas qu'il serait. Le meeting du 10 octobre est maintenu et aura lieu. On peut, on peut, il peut peut-être nous refuser les bus. Il vous n'est pas qu'il faut quitter à Codi, à tout ça, vous voyez, on va marcher. On va marcher. Par tous les moyens, le meeting aura lieu. 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 Donc appréciez-vous. Ils ont dit, l'habitude de ça, vous voyez, on le loue à 8 millions. On n'a pas dit, on dit 11 millions. On dit d'ajouter 3 millions de questions, on dit c'est pas grave, on a payé. Le meeting aura lieu. C'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on dit. Je voulais vous dire que l'on dit. C'est ce que l'on dit. Hier, on ne voyait pas l'art du président à l'affiguer, c'est réglé. Vous voyez le président à l'affiguer, c'est parti à toutes les régions de cohésion. Avant-hier, on ne voyait pas le ministre Amantano, c'est réglé aujourd'hui. Le ministre Amantano et sa plateforme ensemble est à nous. Les plus grands commerces du jugeur, par exemple, la force du SDF, c'est-à-dire individuellement. C'est parce qu'ils aient joué. C'est pour cela que j'étais pour vous démarre de vous mobiliser. De vous mobiliser pour que le 31ème de l'affiguer, et ça commence par le 10 octobre, 10 octobre, tout ce que ça vous abonne, pour dire non à la violation de la Constitution, pour dire oui à un État de droit, pour dire oui à tout ce qu'on a dit, pour que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire de vous abonnez. Et on remercie. Applaudissements Ça c'est la première partie. La deuxième partie, rapidement, tout en remédiant nos amis de la presse, je voulais vous dire qu'il y a toujours plus deux, d'août dernier, le 1er août, mais j'ai deux d'être aussi. Et comme vous le savez, un secteur ne peut rien faire. C'est avec une équipe qu'on travaille. Donc, après la sortie du cabinet du Brigand du Parti, je sais qu'il y a qu'il y a, je sais qu'il y a qu'il y a, je vais vous dire, je vais vous demander à mon cabinet. C'est des hommes et des femmes, qui m'accompagnent de ma tâche. C'est-à-dire que ceux qui disent, n'arrivent pas à me joindre là. Je vous le disais qu'ils vous rejoignent désormais. Obliguellement, les hommes qui ont fait leur route, qui ont fait ce qu'il y a, c'est un cabinet de 40 personnes. Il reste une place parce qu'il est nommé 39 au début. J'ai fait ce qu'il y a. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joindre. Et, il n'y a pas de joindre. Donc, après, j'ai fait ce qu'il y a plus de 40 minutes, j'ai fait ce qu'il y a. Voilà. Donc, vu la nécessité des services, il y a vu les statuts du parti, puis le commun intérieur, puis le juillet d'un conseil extraordinaire, il n'y a plus de juillet, il n'y a plus de païenza. Donc, article 1. Sont nombreux membres du cabinet politique du Sénégal au regard de la fonction des personnalités, puis après désigner. Article 2. La présente décision, qui abroille toute décision antérieure, contraire, prend effet à conduire la date des signatures et sera publiée partout, mais là, c'est là. C'est à brillant le 5. Voyez, c'est le 5 que le président a validé mon cabinet. Donc, à la date du 5, il sors aujourd'hui. Et tout à l'heure, chacun aura une copie. Ceux qui ont été dénominés orange copie. Mais je vais dire aux journalistes qu'après, on va s'ouvrir la phase des questions. On va s'ouvrir. Est-ce que je vous remercie ? Voilà. Ça y est, c'est bien. Qu'on appelle à vous, les biens. Parce que vous voyez, pour que les amènes n'ont plus envisagent. Les membres du cabinet du secrétaire général. Viens-les des cabinets, Docteur Thibault Alain. Viens-les des cabinets, Ajunt 1, Docteur Profi Strahebe. Viens-les des cabinets, Ajunt 2, Abiyadé Chirougi. La Côté est catholique. La Côté est catholique. Ne va nous demander. Ceux du cabinet, est-ce que vous avez trouvé Alain ? est-ce que vous avez demandé à cette épreuve ? Le conseil technique du conseil technique des bases, Est-ce que vous avez dit qu'il a dedans ceci ? Le conseil public, Elia, Viens-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Alors, j'ai deux chèves. D'accord. Maintenant, il y a deux chèves libres là. Je veux dire, 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 je veux dire. Je veux dire, je veux dire. Je veux dire, je veux dire. Voilà. Prends-moi le chèves là. Je veux dire, j'ai attendu pour donner que c'est le premier capital au journaliste. Je veux dire, je veux dire. Ils sont là, maintenant, ils puissent en parler. Tout à l'heure, j'ai tout à l'heure, je suis en parler depuis, j'en parler.